Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce mercredi 17 mai, direction l'hippodrome de Vincennes à une fois n'est pas coutume. C'est vrai que c'est la première réunion en semaine depuis un bon moment, je crois depuis la fin du meeting d'hiver. Enfin, hormis le week-end et les vendredis soirs, je veux dire. Et c'est vrai qu'on a le droit à une réunion très intéressante. Qui nous attend ce mercredi 17 mai avec le Quintée Plus qui est situé en 8ème et dernière course de cette première réunion. Ce sera le prix du Gatinet, c'est une belle épreuve. Je crois que c'est une course A pour des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 520 000 euros. Donc voilà, on a affaire à des chevaudages bien connus qui ont couru dans des lots qui sont vraiment bien composés. 15 concurrents au départ, un parcours de tenue, 2850 mètres sur la grande piste. Voilà, une course qui est de peut-être 90 000 euros comme vous le voyez. Et qui semble plus ouverte qu'il n'y paraît, j'ai envie de vous dire. Il y a une ou deux bases qui avant le coup sont incontournables. On va rentrer dans le vif du sujet d'ailleurs. Avec notamment le numéro 13, un gammet de Litton que j'ai très logiquement retenu en tête de ma sélection. Pour le coup, il n'y a rien à lui reprocher. C'est un cheval qui est en très très belles conditions physiques. Il vient de s'imposer de belles manières. C'était ici, le 21 avril. Il gagnait notamment devant Galatéji. Et c'est vrai que cette tentative était vraiment assez impressionnante. Il avait gagné sur ce parcours d'ailleurs, il me semble, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai qu'il avait trotté une douzée fraction sur 2008 de grande piste. Comment dire ? C'est un super chrono quoi. Ça veut dire... Et il avait fait à la manière d'effort. Il l'avait fait de bout en bout. En plus, ce qu'il avait pour lui, c'est qu'il courait contre ses cadets. Ça c'est une chose. Mais il y avait les 6 ans, comme je le dis, les cadets. Alors que lui, là, il ne les aura pas sur sa route. Il battait notamment Happy Valley. Happy Valley qui est une super jument qui faisait partie des favoris du prix des Ducs de Normandie. Même si elle a déçu, ce n'est pas rien à Happy Valley. C'est vraiment une jument de classe. Regardez cette performance devant Goélandofor ou encore Fakir Durantj. Vraiment cette performance. J'avais envie de cliquer dessus pour vous la remontrer. Tellement elle ne m'avait plu. Et puis regardez le chrono. 1.12.4 derrière 1.12.9. Il s'est baladé. Là, c'est une course du même Akabi sans les cadets. Avant le coup, je ne vois pas comment il pourrait décevoir s'il prendait tes cordes. Avant le coup, je pense que ses rivaux n'ont aucune chance. Ensuite, derrière, j'ai retenu le 5. Gaspard de Brion. Alors, Gaspard de Brion, il n'a pu faire mieux que 5e la dernière fois. Vous le voyez, c'était le 6 mai derrière. Notamment, El Capone Steka. Maintenant, il n'avait pas couru depuis 2 mois. Moi, je le reprends un petit peu en confiance parce qu'on s'attendait un petit peu à mieux de sa part. Même s'il a bien couru au final. C'est un cheval qu'on a surtout vu sur des parcours de vitesse. Mais qui a quand même déjà bien fait sur des parcours de tenue. Il a déjà gagné sur ce tracé en moins de 1.13. Cet hiver, il a battu un certain Oracle Tile. Oracle Tile, ce n'est pas n'importe qui. Il a une belle carte de visite. Je pense que pour Gamed Litton, ça va être difficile de le devancer. Mais forcément, c'est l'une des priorités pour le 1er accessit. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu la ligne. El Capone Steka qui vient de le devancer. C'est un super finisseur. C'est vrai que ce cheval italien, on l'a souvent vu se mettre en évidence sur des parcours de vitesse. Mais il a de la tenue. Il a déjà fait l'arrivée sur ce tracé. Donc, ce n'est pas un problème. Il est déféré des 4 pieds. C'est un tandem en forme. Fabrice Soulois, Gabriel et Germini. Voilà, ça a beau être l'un des moins riches, c'est quand même l'un des plus jeunes. Et je pense que face à une telle opposition, il a largement les moyens de terminer sur le podium. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 8, 55 Bond. C'est vrai que derrière ces 3-là, c'est un petit peu difficile. C'est chacun les sien parce qu'il y en a pas mal qui ont déçu. Qui restent sur des tentatives un peu en demi-teinte. On ne sait pas dans quel état de forme ils sont exactement. Et voilà, j'ai retenu le numéro 8, 55 Bond. Parce que c'est quand même un entraînement redoutable. Celui des frères Martens. Moi, je ne le condamne pas. La dernière fois, c'est vrai que c'était au trop monté. Il a essayé d'être orienté au trop monté à deux reprises. Cette année, ça ne s'est pas bien passé. C'est un cheval qui avait par le passé très bien fait dans cette spécialité. Visiblement, il est moins à l'aise à l'heure actuelle. Voilà, c'est un cheval qui, l'année dernière, on le connaît. Il a réalisé vraiment une très belle année 2022. Il est nettement monté en gains. Ça se trouve, il a même doublé de gains en un an. Et du coup, il a moins de marge. Mais il est encore compétitif. Il est dans sa catégorie, je pense. Déféré des 4 pieds. Il est capable de redorer son blason. J'ai besoin qu'il me rassure un petit peu. Mais en théorie, il a les moyens de terminer dans les 4 premiers. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 9, Galateji. Je pense que c'est vraiment l'outsider très séduisant au départ de cette épreuve. Pourquoi ? Parce qu'il faut le reprendre déjà sur sa dernière sortie à Bordeaux. Il s'est montré fautif d'entrée de jeu. Ce n'est pas dans ses habitudes. Est-ce que la corde à droite l'a dérangé ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un cheval qui auparavant a terminé 5ème derrière Gamay de Litton le 21 avril. Ce n'est pas rien. Il y avait quand même Happy Valley. Comme je l'ai dit, il y avait vraiment un lot de qualité. Auparavant, il avait terminé 3ème derrière Gamay de Litton dans le prix Jean Cabrol. Ça aussi, c'était une sacrée performance. Il était proposé à 38 contre 1. On ne l'attend jamais à pareille faite. Et pourtant, c'est un cheval qui a des moyens à l'attelage. Par le passé, dans sa jeunesse, c'était un cheval de trop monté. Et c'est vrai que maintenant, il a l'air bien plus à l'aise dans cette spécialité de l'attelage. Il n'a pas besoin d'être déféré pour faire l'arrivée. Il est dans sa catégorie. Visiblement, il y a des chevaux qui ne sont pas en forme ascendante. Lui l'est. Et c'est vrai qu'il est capable d'effacer son récent faux pas et de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 15, Frick Duchesne. Alors vous le voyez, ce n'est pas transcendant ces dernières fois. Maintenant, dernièrement, c'était 7ème du prix de l'Atlantique. Ce n'est pas les mêmes. Le prix de l'Atlantique remporté par Étonnant. Il y avait Onec qui vient de gagner le prix des Ducs de Normandie. Là, c'est vraiment son engagement. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu son prix d'Amérique. Avec un plafond à 520 000, il a environ 5200 euros du plafond. Il ne peut pas rêver mieux. On fait appel à Johan Le Bourgeois. Il est déféré des 4 pieds. Bon voilà, c'est un attentiste. Il va falloir que ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'il est sur la montante. Et face à son engagement du printemps, à mon avis, Julien Le Maire a dû vraiment le préparer avec son pour cet engagement. Il devrait vraiment réaliser une belle performance. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 14 d'Hecter Château. L'O6, c'est un cheval qui trouve un engagement favorable. On l'a vu, c'est un cheval qui est à peu près dans sa catégorie. Je ne sais pas s'il y a une course référence avec lui. Mais bon, c'est un cheval qui a bien couru à plusieurs reprises. Dans le prix du plateau de Rabel, il est 4ème. C'était quand même un bon lot. 83 contre 1. Comme je l'ai dit, il est dans sa catégorie. Il n'y a pas d'autres courses référence où il a pu s'illustrer. Vraiment, il a été non placé dans le prix du Forest cet hiver. Mais bon, c'est un cheval qui a couru à Caen. Qui s'est bien comporté dans des lots qui sont parfois un peu plus relevés. Là, l'engagement est favorable. Il est déféré des 4 pieds. David Thomas qui lui sera associé. Je pense que pour les premières places et la victoire, à mon sens, il est barré. Mais voilà, du haut de ses 10 ans, je pense qu'il est encore capable de finir 4-5ème dans un tel lot. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 11 Evariste Dubourg qui sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. Lui aussi, c'est un cheval un petit peu comme 55 Bond qui a pris beaucoup de gains l'an passé et même il y a 2 ans. Et du coup, maintenant, il trouve des tâches un peu plus compliquées. Il est revenu chez Sébastien Garato. Je crois que c'est un cheval qui évoluait dans le sud-est. Chez Jean-Marie Roubault, je crois, je ne suis pas sûr en tout cas, c'est un cheval qui a vraiment réalisé de bonnes performances dans le sud-est. Comme je l'ai dit, pas forcément une grosse marge de manœuvre mais défaire des 4 pieds. Pourquoi pas, en cas de défaillance. Moi, ce sera mon 8ème choix en tout cas. C'est un cheval qui a vraiment les moyens de prendre une 5ème place si tout se passe bien. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 4 Grandart qui a désormais 2 courses dans les jambes. C'est un cheval qui n'est pas déclassé mais c'est vrai qu'il a couru quand même des boulots un petit peu à l'image d'Alcapone-Steca. J'ai regardé d'ailleurs ces deux-là où on souvent courut ensemble. Ils sont indissociables au papier mais c'est vrai qu'il a besoin de me rassurer parce qu'il a couru 2 fois, 2 fois 7ème. Je le préfère sur plus court également mais c'est vrai qu'Alcapone-Steca, regardez, il avait couru ici. Il y a des performances avec Alcapone-Steca, je crois. Je ne sais pas si on en a ici mais Alcapone-Steca, pardon, non. On n'en a pas. Mais en tout cas, j'ai regardé en feuilletant ses performances Grandart, j'ai vu qu'il était capable de bien faire dans ce genre de catégorie. Avec Franck Nivard, il faudra qu'il fasse le petit parcours mais si ça s'ouvre, il est pourquoi pas capable de prendre une 5ème place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13, Gamed Litton que j'ai retenu devant le numéro 5, Gaspard de Brion. Le 3, Alcapone-Steca. Ensuite, en 4ème position, le 855-Bond devant le numéro 9, Galateji. Ensuite, en 6ème position, le 15, Frick Duchesne. Devant le 14, Dexter Château. Et en 8ème position, le numéro 11, Evariste Dubourg. En cas de non partant, le numéro 4, Grandart. En conseil de jeu, pour moi, le 13, c'est la base intégrale. Normalement, c'est premier. Ou premier, j'ai envie de vous dire. Parce que franchement, vu ses deux dernières sorties s'il est en aussi bonne forme ils vont le voir que de dos parce qu'ils ne pourront jamais le battre. Puis le numéro 5, Gaspard de Brion. S'il arrive à prendre son dos, attention. C'est vrai qu'il avait battu Oracle Tag de cette manière-là. Je ne pense pas qu'il soit capable de rééditer face à Gamay de Litton. Mais c'est un très bon cheval. Et franchement, vu la qualité d'ensemble du lot il a vraiment les moyens de prendre le premier accessit. Et puis le 3, Alcapone-Steca que j'ai retenu en 3ème position. Voilà. Ce n'est pas un choix par défaut. Mais voilà, il est en forme. Et il n'y a pas forcément une grosse opposition comme je l'ai dit avec des chevaux en demi-teinte en ce moment. Donc voilà, pour moi 13, 5 et 3 c'est vraiment 3 chevaux recommandables dans cette épreuve. On va faire un petit tour également du côté du quintet de Vichy ce lundi 15 mai avec Géant Sartois. Impressionnant. Tête et cordes. Ils n'ont pas pu le rattraper un petit peu ce que je pense qu'il va faire. Gamay de Litton. En tout cas, Géant Sartois qui s'impose devant Flash Money qui a été dans son dos tout le parcours. Girl Perth Vinière qui n'a pas démérité malgré le fait qu'elle ait voyagé en épaisseur durant le dernier kilomètre. Le 15, Floride de Viette. Belle fin de course. C'est le set Ginko Tellois. Très courageux dans la phase finale. Quelques déceptions notamment de la part des 2 chevaux des 25 mètres comme Formi ou Gold River. C'était difficile de revenir en tout cas. Notre rubrique top prono qui vous indique le tiercé ce lundi mais également un beau trio à 615 euros et un autre à 488 également du côté de Tour Sélection. Des trios intéressants et quelques coups de cœur de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain du côté de Longchamp. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada